Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite une merveilleuse année 2024, que vos rêves et vos souhaits se matérialisent, que vous soyez dans la paix, dans votre cœur, et puis surtout que vos êtres proches aussi se portent bien, et que nous puissions recevoir aussi toutes ces bénédictions pour cette année 2024, et aussi vraiment je vous souhaite la paix dans votre cœur, de se libérer de cette forme de solitude, d'isolement, et enfin que nous puissions vibrer l'amour à l'unisson, voilà, pour cette année 2024, et les autres bien sûr, en tout cas repartir sur de nouvelles bases. Voilà, et bien moi on va faire cette petite guidance du 1-1-2024, pour voir un petit peu ce que les guides ont à nous transmettre, et puis surtout pour commencer cette journée avec quelques informations toujours utiles et nécessaires. Voilà, merci en tout cas pour vos abonnements, vos likes, votre confiance, votre bienveillance, et surtout aussi, comment dirais-je, de prendre bien conscience que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr qu'il faut faire le tri dans ce que l'on va dire, surtout si vous n'êtes pas concerné, si tout va bien dans votre relation, et bien c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des indications contradictoires à votre vie, et bien ne le prenez pas pour vous, d'accord ? Il faut que ça résonne en vous, c'est-à-dire qu'il y ait une confirmation finalement de ce que vous vivez. Si tout va bien, n'allez pas chercher la petite bête pour que ça aille mal. Alors, voilà, et bien oui, avec le maître Saint-Germain, je me suis offert l'intégrale justement du maître Saint-Germain, et bien on nous dit, voilà, utilisez votre magie, tout à fait. Donc, l'ouverture du cœur, l'ouverture de sa conscience permet effectivement de manifester sa magie, avec le maître Saint-Germain qui lui a transformé le plomb en or, d'accord ? Donc, c'est toute une histoire formidable, en se disant que, eh bien, le diamant pur, brut est à l'intérieur de nous, et qu'il suffit de le polir chaque jour, afin qu'il resplendisse de sa lumière, de ses mille feux, et nous avons chacun notre travail à faire sur nous-mêmes, d'accord ? Rien ne vient de l'extérieur, il faut simplement se retrousser les manches, afin de pouvoir, eh bien, comprendre, comprendre qui nous sommes, et d'aller, eh bien, effectivement, chercher cette racine à l'intérieur, cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, maître Saint-Germain nous dit, utilisez votre magie. Très, très bien. Allez, on continue pour cette journée de la nouvelle année, premier jour de cette nouvelle année 2024. Waouh, ça vole ! Lumière violette, connexion avec le spirituel, d'accord ? Donc, ici, nous avons yoga, avec Babaji, bien sûr, hein ? Donc, se connecter à soi-même, d'aller chercher vraiment en profondeur, ce qui résonne en nous, ce n'est pas une mince affaire, d'accord ? C'est vraiment un travail quotidien à entretenir ce pouvoir de la joie, d'accord ? C'est d'aller puiser à l'intérieur de soi, avec maître et ya, aller puiser à l'intérieur de soi, eh bien, ce feu intérieur, d'accord ? Qui est très important. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile, parce que nous traversons des moments de solitude, des moments très difficiles, parfois, eh bien, c'est d'arriver à s'accrocher, et dans ces moments-là, eh bien, moi, je vous conseille, en tout cas, c'est de vous connecter à votre vous intérieur, et puis d'essayer d'être rempli de votre propre amour, et de ne pas aller chercher, justement, cette reconnaissance, cet amour à l'extérieur, en attendant que les orages passent. Soyez à l'écoute. Mon Jucherie, soyez à l'écoute. Donc, soyez bien à l'écoute de vous-même, effectivement. Respirez la joie, allez vraiment dans vos profondeurs, et essayez de vibrer un maximum avec vous-même, même si les moments sont compliqués, même si nous pouvons nous retrouver dans des, comme je vous ai expliqué, dans des moments de solitude. D'accord ? Rien n'est figé, et à un moment donné, ça se transformera. Vous vivrez aussi des moments de joie, de bonheur et de plénitude, tout en sachant que rien n'est permanent. Donc, c'est quand même important d'en prendre conscience, et que, justement, quand les bons moments se présentent, eh bien, les accueillir avec joie et avec conscience, surtout être conscient des bénédictions que nous recevons. D'accord ? Et on vous dit de boire davantage d'eau pour nettoyer les cellules, effectivement, pour nous régénérer. Alors, encore un petit message, et je vais passer à la suite. Ouh là ! Cristaux, voilà. Donc, l'eau, les cristaux, tout ça, ça nettoie les énergies afin de libérer, eh bien, des mémoires cellulaires. Très bien. Donc, nous avons notre cher Maître Saint-Germain, que je vais placer en face de moi. Voilà. Très grand Maître Saint-Germain. On me dit, on ne nous oublie pas, d'accord ? Même s'il y a des moments où nous avons pu être dans des situations très compliquées, très chaotiques. Parfois, qui nous mènent au désespoir, par moments. Eh bien, nous ne sommes jamais seuls. Jamais. C'est très important. Lorsque nous traversons ces moments difficiles, et je sais qu'il y en a, et je sais que je les ai et les traverse aussi, parfois. Je connais la souffrance, la blessure, le désespoir. Je connais cette énergie de souffrance. Donc, effectivement, on arrive à dépasser ça, et pour arriver à dépasser ça, c'est vraiment ce retour à soi et cette acceptation du moment. Cette acceptation, parfois, lorsque tout s'écroule aussi. C'est d'accepter tout ça. Et cette nouvelle année nous permet, justement, de repartir sur de nouvelles bases, sur une nouvelle énergie, beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminée. Et cela, grâce à ce que nous avons traversé dans cette année 2023. D'accord ? Et ça, il faut vraiment le savoir. Ça va nous permettre vraiment de nous ouvrir à une autre réalité, à quelque chose de constructif pour l'avenir, pour nous et pour l'humanité. Alors, je vais demander quelques petits messages. Ensuite, je passerai au sentimental pour voir les tendances. Donc, message des esprits des sites sacrés. Et nous avons planté les germes d'un nouveau modèle. Exactement. Nouvelle année, nouveau jour, nouveau modèle, nouveau soir. On laisse partir avec la purification de l'eau. On laisse partir toutes les vieilles carcasses, les poids, les vieilles habitudes, les vieilles croyances. On laisse partir tout ça pour recréer sa nouvelle réalité. Voilà. Sa nouvelle réalité. Parce que nous sommes créateurs de notre nouvelle réalité. Donc, plantez le germe d'un nouveau modèle, de votre nouveau monde, votre nouveau moi. D'accord ? Et quoi qu'il se soit passé dans le passé, quoi qu'il ait pu arriver, eh bien, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Voilà. Je sais qu'il y a eu des pertes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrances. J'en suis très consciente. Un profond secret sera dévoilé encore une fois. D'accord ? Des révélations vont arriver vers vous à partir du moment où vous prenez conscience de votre nouvelle énergie, de votre nouveau moi, de ne plus être dans une énergie de dépendance, de sacrifice, de plainte, de complainte. D'accord ? C'est se dresser face face à la vie. Un profond secret sera dévoilé. Donc, le profond secret aussi, c'est le profond secret de votre joyau intérieur, on me dit. D'accord ? Renaissez des cendres du désespoir. Exactement. C'est vraiment ici cette idée de renaître des cendres du désespoir. Énergie de purification, de nettoyage, de conscience de soi, de conscience que parfois on a été sur des mauvais schémas. On a été sur des situations qui ne nous correspondaient pas, mais nous sommes dans un chemin d'apprentissage. Nous sommes dans un chemin d'éveil et de conscience. Donc, forcément, si nous avions la connaissance infinie dès la naissance, nous n'aurions même pas besoin de venir nous incarner sur cette terre. Nous avons besoin de cette incarnation et nous traversons cette incarnation pour comprendre beaucoup de choses et pour nettoyer des blessures ancestrales et des lignées parfois. D'accord ? Donc, nous avons un rôle important sur notre transformation personnelle. Une nouvelle porte s'ouvre, franchissez le seuil. On est vraiment dans la nouveauté, dans le renouveau, dans l'accomplissement de soi, dans la conscience de qui nous sommes, dans notre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est l'amour de soi, c'est la confiance en soi, c'est toujours dans une forme de bienveillance et aussi d'apaisement énergétique. Soyons des lumières et soyez des lumières pour les autres. D'accord ? Voilà. Faites face à vos polarités opposées. Exactement. D'accord ? Donc, c'est une prise de conscience de comprendre notre fonctionnement, de comprendre nos schémas destructifs aussi, destructeurs. D'accord ? Et lever la malédiction et pardonner. Voilà. Donc, il y a pu avoir effectivement des attaques aussi, on le sait très bien, ce n'est pas nouveau, des attaques spirituelles, des personnes qui ont voulu aussi vous, comment dirais-je, vous empêcher d'avancer. Tiens, c'est ce que je disais à l'instinct. Vraiment, partagez votre sagesse, éclairez de votre lumière. D'accord ? Donc, c'est clair. Mais il y a eu de l'obscurité. Pourquoi ? Parce que des personnes, des énergies, mais ça peut être aussi des énergies invisibles, d'accord, qui nous ont empêchés, qui nous empêchent de réaliser notre mission sur cette terre, c'est tout simplement de partager notre sagesse et éclairer de notre lumière. Voilà. Tout simplement. Peu importe de la façon dont nous le faisons, une caissière va le faire avec ses clients en étant aimable, une vendeuse, pareil, un boulanger va faire du pain par amour, donc il va donner du plaisir aux gens. Voilà. Chacun le fait dans son domaine. Il n'y a pas de bon, de mauvais, de bien, de plus haut, de plus beau. Voilà. C'est en fonction de soi. Une maman va élever ses enfants correctement. Elle aura fait sa mission de vie en propageant sa sagesse et sa lumière. D'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. On n'est pas tous voués à des grandes missions, comment dirais-je, c'est dans le microcosme aussi que ça se manifeste tout ça. D'accord ? Partagez votre sagesse et surtout, libérez-vous, levez la malédiction, pardonnez. Donc pardonnez à tous ceux qui vous ont offensés. Pardonnez, comme j'explique souvent, ne veut pas dire accepter, voilà, qu'on revienne, vous poinarder à nouveau. On est hors de question parce qu'aujourd'hui, vous avez l'épée qui tranche. D'accord ? Ne l'oubliez pas. En tout cas, si cette épée n'est pas encore présente, on vous encourage à la... Comment dirais-je ? À la... J'ai perdu le mot. À l'aiguiser. Voilà. Aiguisez votre épée. Aiguisez votre conscience. Aiguisez votre force intérieure. D'accord ? Et cherchez les symboles et déchiffrez les sens. Donc, travaillez sur vous, cultivez-vous, lisez, connectez-vous au monde. D'accord ? Et sortez de cette matrice qui peut être enfermante parfois et déstabilisante. Déchaînez-vous un moment, voilà. Libérez-vous, secouez vos plumes, comme on dit, secouez un petit peu ces énergies stagnantes qui vous tirent encore pour certaines personnes vers le bas ou en arrière. D'accord ? Allez, il faut avoir le courage et la force. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Que se passe-t-il dans votre sentimental ? Oups là ! Waouh ça ! Voilà, arbre de vie. On vous dit, voilà, de vous enraciner, de faire connexion avec la nature, de faire du bien à votre corps, de ne pas le maltraiter, de ne pas entrer dans des addictions, dans des dépendances, de ne pas être dans des souffrances. On vous encourage ici à vous connecter à la nature et à votre nature profonde. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ouais, résilience. Il y a vraiment cette idée ici, c'est de sortir aussi de l'attente, sortir de ces énergies d'illusion, d'attente, de souffrance. Là, il faut y aller, il faut mettre en place une transformation énergétique. Ah oui ! Et on vous dit bien d'aller dans la nature, de vous ressourcer. Alors, si vous ne pouvez pas, comme on dit, écouter de la musique chamanique, faites des soins, faites des soins, libérez-vous, occupez-vous de vous, purifiez vos habitations avec de l'ensemble, la sauge, des huiles essentielles. Faites une régénération, faites un nettoyage. D'accord ? Si vous sentez que vous êtes dans une énergie basse. D'accord ? Allez, au niveau sentimental. Voilà. Et vous allez créer la magie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accueillir une énergie nouvelle. Vous allez pouvoir aussi commencer à manifester vos rêves. Commencez à manifester aussi la bonne personne. Ah oui. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans une énergie de travail sur soi, de purification, de nettoyage, d'acceptation, d'accueil, de bienveillance avec soi-même. On est debout dans l'infini. D'accord ? Debout dans l'infini. Donc aussi, on va accueillir les nouvelles possibilités, le potentiel, ce que nous avons, ce que nous recevons de l'univers, de Dieu, de la source, des guides, des anges, des protecteurs, des animaux guides, etc. On a Ganesh ici, Ganesh qui nous met un coup de boost, qui nous sort des illusions, dit sortez des illusions. Arrêtez d'attendre des personnes qui ne sont pas pour vous. Arrêtez de vous illusionner, arrêtez d'être mal, arrêtez de vous faire du mal. D'accord ? Ici, on vous dit que vous êtes protégés pour cette situation d'illusion-là. On vous dit de vous libérer de tout ce qui entrave votre lumière. Regardez, beaucoup de personnes sont dans l'enfermement, sont dans des illusions, on les maintient dans des illusions. Là, il est important de vous libérer et de faire jaillir votre lumière. D'accord ? Attention, de ne pas rester enfermé dans des attentes infernales. Ben ouais, ben ouais. Là, vous voyez, on est dans la crise ici, la crise existentielle. Il y a beaucoup de personnes qui, dans la peur, crise existentielle, peur. Vous vous retrouvez dans des énergies ici, c'est bloquant. On dit là, pour cette nouvelle année, on part sur autre chose, on arrête d'être mal, on arrête de se faire mal, on arrête d'avoir peur, on arrête de se laisser comme ça influencer, manipuler, illusionner. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Le monde d'en bas, ouais. Attention, il y a encore des énergies qui, hop, qui empêchent de vous réaliser, de vous transformer, d'accord ? Ouais. Réservoir d'amour, ici, il faut vraiment vous envoyer de l'amour à vous-même et de recevoir ce que vous devez recevoir, d'accord ? Et avec au pays des rêves éveillés, c'est de vous connecter à vos désirs, à ce que vous avez envie de réaliser. Vraiment, ici, on est encouragé vraiment à se focaliser sur soi-même, d'accord ? C'est très important, ouais. Voilà, parce que sinon, il y a beaucoup de personnes qui vont repartir dans le chaos, là. Attention, attention, attention de ne pas se faire manifester des illusions. Allez, je vais regarder avec l'oracle G, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ouais, il y a encore de la tristesse, il y a des personnes qui sont ici dans la tristesse. Allez, au niveau sentimental, ouais. il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre, il y a encore des choses à signer en justice, il y a encore des choses à acter pour libérer, pour sortir de cette tristesse, d'accord ? Là, le renouveau peut être débloqué une fois qu'il y aura des contrats, des signatures d'effectuer pour pouvoir prendre un autre chemin. ici, c'est encore des énergies de souffrance et de blocage. Allez, sentimental, s'il vous plaît. Sentimental, s'il vous plaît. Donc, nous avons ici l'été, donc il va y avoir quelque chose de nouveau, mais, alors attendez, je vais aller plus loin. Ouais, il y a des nouveaux accords qui vont être signés, qui vont être florissants, d'accord ? Et pour un nouveau départ ici. Mais il y a encore des situations à régler pour partir sur un renouveau. Il y a de la justice, il y a de la mélancolie, mais il va y avoir un accord et il va y avoir un nouveau départ qui va être florissant. Alors ici, nous avons l'été. Alors, il peut y avoir des blocages depuis l'été ou il peut y avoir aussi des situations qui vont se débloquer, mais ce sera qu'à l'été prochain, d'accord ? Ou sur une période de trois mois, les amis. Voilà. Allez. Ouais. On vous dit de travailler sur vous, de, comment dirais-je, de, il va y avoir des nouveaux contrats, des nouvelles signatures, des nouvelles possibilités. Il peut y avoir, pardon, des associations sentimentales aussi, des, un travail en équipe, en binôme. avec de l'argent, là, vous allez réussir. Il y a, en fait, au niveau sentimental, il y a des choses à régler encore en justice pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. Mais on vous dit, effectivement, d'avoir la force de vous débarrasser de tout ça, de vous débarrasser. Ouais. Bon, ben, c'est bien. Ouais, ouais. Là, ayez le courage. Dernière ligne droite pour beaucoup de personnes au niveau de tout ce qui est contrat, signature. Donc, c'est compliqué si votre sentimental est bloqué aussi, il y a un lien avec tout ça. D'accord ? Parce qu'ici, dans le tirage, je n'ai pas d'amour, là. Je n'ai pas de, vraiment de, 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 de relation, là, hop, ça y est, il arrive, il machine, il truc. C'est, il y aura, un profond secret sera, sera dévoilé, mais il faut encore un petit peu de temps. D'accord ? Là, ici, c'est vraiment d'aller chercher, son, son potentiel intérieur. Ben oui, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes et de vols, au niveau du financier. Ouais. Donc, voilà, il y a des résolutions à faire au niveau familial pour pouvoir partir sur autre chose. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu plus d'éclaircie, que ça va quand même bouger, mais il n'empêche de vraiment faire faire un travail sur soi et de comprendre ce que l'on a réellement besoin. D'accord ? Alors, je vais prendre la triade. Allez, au niveau sentimental, qu'avons-nous comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, au niveau sentimental. ? Ouais, il y a une belle union qui est quand même protégée ici, d'accord ? Mais il y a tout un travail encore personnel à faire. Allez. merci pour nous transmettre, s'il vous plaît, les messages au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. Donc, on parle de désert ici, de désert, de pardon et de message. Donc, il va y avoir des, comme je vous disais, un profond secret va être révélé. Il y a encore des choses à régler au niveau familial, etc. Mais ici, voilà, il y a un pardon, il y a une sortie de désert ici qui va se présenter à vous. Allez, quel est ce message, s'il vous plaît ? C'est marrant, elle tombe trois par trois. Alors, on a la clé, ici, on a la clé, l'arme et la nécessité. Donc, effectivement, au niveau sentimental, ici, il y a encore des personnes qui doivent se libérer, d'accord, qui doivent, comment dirais-je, voilà, se dépatouiller d'une situation. On parle de nécessité ici et c'est ce qui donnera la clé pour cette transformation, d'accord ? Il y a encore des situations, on me dit, en suspens. Ouais, voilà, encore un petit peu de temps pour que les choses se débloquent. Mais vous allez avoir la connaissance, on dit la protection et l'initiation, d'accord ? Donc, travaillez bien sur vous. Ici, on voit que c'est une relation qui est protégée, qui est au niveau sentimental, protection, qui est guidée. On vous dit, soit l'autre, soit vous, dépatouiller d'une situation. mais en tout cas, il y a une issue favorable. Comme je disais, c'est une relation protégée, vous allez avoir la révélation que vous devez recevoir et on vous dit que pour votre avenir, vos racines, vos constructions de vie, ça sera protégé, d'accord ? S'il vous plaît, merci de nous donner le message pour cette relation. Voilà, il y a eu des erreurs, d'accord ? Ouais, mais on dit que après tout ça, ça va être protégé. Voilà, donc laissez faire les choses, soyez confiant, concentrez-vous bien sur vous, laissez faire la nouvelle énergie de cette nouvelle année et vous allez avoir des bonnes, comment dirais-je, des issues favorables à ce que vous avez mis en place et à ce que vous allez mettre en place pour cette période. Ah oui, je vais prendre un message des archanges pour finir. Donc, il est important ici de vous faire du bien, de vous focaliser sur vous, on dit nettoyez votre maison, nettoyez votre cœur aussi, buvez de l'eau, purifiez-vous, allez dans la nature, respirez, faites-vous du bien. Et puis, nous avons aujourd'hui, eh bien, en cette nouvelle année merveilleuse, nouvelle année à tous, nous avons la salutation céleste, n'est-ce pas ? Voilà, avec l'archange Azraël, Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vous voyez, nous sommes guidés, accompagnés, nous avons la bénédiction, donc, des archanges, allez, j'en prends une autre, et on est sur un bilan de vie, effectivement, un bilan de vie, voilà, et on nous dit avec l'archange Zérémiel, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, et bien voilà pour cette guidance, moi je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite, et merci pour vos likes, vos commentaires, et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021